ok alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver dans cette deuxième session de la journée alors nous allons voir demain la question de la saisie des données des hs2 ou plutôt des données des trackers sur android et en parlant d'android on veut parler des mobiles bien entendu et donc cette session là va nous amener à expliquer en quoi c'est l'application android bien attendu qui vous permet de pouvoir faire vos saisies même si vous n'avez pas la connexion internet vous pouvez faire les saisies et après tout synchroniser avec le serveur mais dans un premier temps nous allons explorer comment est-ce que vous pouvez installer cette application android sur votre téléphone puis module par module vous montrer comment vous pouvez rechercher et enregistrer les entités là dans les hs2 explorer tous les menus qui vous permettent de pouvoir renseigner les informations que ce soit les données d'attributs ou les données d'éléments de données de stade par rapport à une personne et vous pouvez ensuite si on a assez de temps aller vers comment est-ce que vous pouvez ajouter les relations comment on va vous la montrer à travers le web mais aussi comment est-ce que vous pouvez enrôler une personne dans différents programmes alors sans tarder je pense qu'on va aller sur le téléphone lui-même pour voir à quoi correspondre alors avant cela notez bien que comme je le disais l'application android va vous permettre de pouvoir saisir les informations sur votre téléphone mais cette saisie là sera directement liée à votre dhs2 c'est à dire dans un premier temps vous allez vous connecter à un serveur vous allez vous connecter à une instance de dhs2 un peu comme vous le faites au niveau du web puis ensuite vous allez voir que dans la nouvelle application android que nous avons vous avez non seulement la possibilité de voir tout ce qui est à coeur événement mais aussi la formule agrégée qui vous ont été assignés pour vous être saisis directement à travers cette même application et notez bien aussi que l'un des avantages de cette application est que vous pouvez faire la saisie que ce que vous avez la connaissance internet ou pas vous pouvez faire la saisie de vos données puis après tout synchroniser vers le serveur dès qu'il y a la connaissance internet donc je vais partager mon écran mon écran j'espère que vous voyez toujours mon écran voilà et donc pour installer le dhs2 sur son téléphone android vous allez sur votre play store un peu comme vous faites pour l'installation de tout ce qui est comme on va s'appeler facebook ainsi de suite donc vous cliquez sur votre application play store puis ensuite vous venez rechercher le mot clé dhs2 capture comme ceci et dès que vous le retrouvez vous cliquez ensuite sur le bouton installer et là maintenant vous allez attendre que votre téléphone fonctionne pour télécharger l'application puis l'installer sur votre terminal et dès que l'application est installée vous pouvez ouvrir directement ici au bouton ou plutôt vous pouvez toujours vous référer à la liste de vos applications qui sont sur le téléphone puis vous allez vous les sélectionner et maintenant vous aurez droit à la possibilité de saisir là où il faut renseigner les informations de l'url le nom d'utilisateur puis le mot de passe je pense que j'ai un petit qui alors l'application dhs2 android par défaut celle que vous téléchargez au niveau du web ne permet pas de faire les captures d'écran donc cela a été fait pour pouvoir gérer davantage le process de sécurité du genre vu qu'on va nous allons enregistrer les données nous allons enregistrer les données nous allons enregistrer les données sensibles individuelles donc dhs2 dans l'optique de mieux gérer les données individuelles ne permet pas ce qu'ils détendent tout même si cela nous allons enregistrer les données enregistrer les données c'est mis pour les données voilà et donc ici dès que je clique là il va me permettre maintenant de saisir le lien de saisir le nom d'utilisateur et puis de saisir le mot de passe ok et donc ici je pense quand vous avez communiqué les liens hier c'était académie point démo voilà et donc vous allez renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe puis ensuite vous allez voir qu'il y a un bouton qui se connecte en bas et dès que vous allez cliquer il va pouvoir chercher l'interface de saisir pour vous voilà alors dans un premier temps là est-ce que vous finissez de saisir le nom d'utilisateur puis le mot de passe vous cliquez sur se connecter et là le système va charger l'interface d'abord il va télécharger les données puis ensuite il va charger tout ce qui est comme données auxquelles la personne avait droit et vous aurez accès à cette interface comme ceci alors dans notre instance académie démo qu'on est en train d'utiliser nous avons avec l'utilisateur avec lequel nous nous sommes connectés nous avons accès à ces trois programmes donc vous avez le programme de régime de vaccination sur lesquels l'armée vous avez vous a conduit lors de la démo web ensuite vous avez le programme enregistrement suivi des contacts puis enfin vous avez surveillance basé sur les cas qui sont ici alors par défaut lorsque vous venez vous allez voir qu'ici il met déjà 46 personnes 36 personnes c'est quand même et donc ça ce sont le nombre d'enregistrements auquel la personne ou plutôt l'utilisateur qui soit connecté à droit et là vous avez une petite icône rouge sous forme de calendrier qui vient pour certains programmes et pour d'autres ça ne vient pas cela signifie en fait que il y a certaines personnes qui ont été programmées à venir à certaines dates pour leur visite mais qui ont manqué un peu comme si le système vous signale qu'il y a certaines personnes qui ont manqué leur rendez-vous est ce que vous voyez donc le rouge la signifie cela et par exemple si je clique sur le registre de vaccination je vais retrouver les enrôlements la liste des enrôlements qui sont là on peut comment bien vous avez montré au niveau de l'interface web quand vous venez vous choisissez le programme vous avez la liste des personnes déjà enrôlées c'est pareil ici aussi au niveau de l'endroit vous avez la liste des des enrôlées et maintenant pour ceux là qui par exemple ont manqué leur rendez-vous le système va le notifier d'un petit calendrier rouge qui est ici par exemple lui il était censé venir depuis le 6 novembre mais il n'est pas venu à sa visite et donc le système en même temps le notifie pour vous alors contrairement au web au niveau du web vous avez la possibilité de rechercher mais aussi d'enregistrer mais la particularité au niveau de l'endroit c'est qu'on vous force d'abord à faire la recherche c'est à dire que si vous n'allez pas voir un bouton qui va vous permettre d'enregistrer un nouveau patient ou un nouveau cas vous devez forcément venir sur cette icône qui est là sous forme de loop avec plus qui va vous permettre de faire une recherche et donc c'est par exemple je prends mon programme de surveillance basé sur les cas qui est ici je clique là dessus et donc comme vous le savez ça c'est la porte d'entrée pour pouvoir enregistrer ou pour pouvoir rechercher un cas il faut toujours choisir le programme ensuite vous venez sur l'icône qui est là sous forme de loop vous cliquez sur l'icône et là mais là ici vous avez vos champs qui vont vous permettre de faire la recherche comme l'id ok du cas général automatiquement l'id local le nom le prénom ainsi de suite vous pouvez rechercher le cas donc disons que nous on veut voir voir s'il y a un certain dénommé john dans la base on vient on saisit john là puis on vient sur le gros bouton qui est ici le petit lui sert à nettoyer tout ce qui est déjà tout normalement et là et le grand lui vous sert à faire la recherche donc automatiquement le système va nous faire ressortir toutes les zones où on a des opérences john 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 et donc j'ai la possibilité vous allez voir qu'ici il y a une petite flèche qui montre que voilà j'ai retrouvé certaines personnes j'ai retrouvé le cas que vous voulez mais il n'est pas encore téléchargé sur votre téléphone pour que vous puissiez faire son suivi sur votre téléphone c'est ce après correspond l'icône sous forme de flèche qui est là et donc ce que j'ai à faire maintenant c'est que je clique sur le cas en question automatiquement il me l'échange là il me l'affiche comme ceci et maintenant je peux encore venir récliquer dans cette zone et maintenant le système va pouvoir m'afficher les détails ou plutôt le tableau de bord de ce de cette entité alors si j'aimerais voir le détail des attributs parce que c'était déjà un cas qui est enregistré dans la base mais je vais voir son profil quelles étaient les informations qui étaient qui ont été saisies par rapport à lui par exemple sa date de naissance son numéro de téléphone et ainsi de suite pour voir cela je viens maintenant sur voir les détails qui sont ici donc là vous avez les stades par contre pour voir les informations sur les attributs je clique sur voir les détails qui sont ici donc après je clique là-dessus je clique là-dessus voilà je reviens Ok, on va prendre un autre cas. Et donc là, je peux revoir que, par exemple, pour le cas, on n'avait pas enregistré la longitude de la latitude. Maintenant, je clique sur la partie Registration, mais là, je peux voir que voici l'ID qui était saisi par rapport à lui. Voici son nom et prénom qui a été renseigné, la date de naissance, le pays qui a été choisi et toutes les autres informations. Donc, si je veux mettre à jour, par exemple, son numéro de téléphone qui n'était pas saisi, tu peux venir renseigner. Puis, je vais cliquer sur la petite disquette pour pouvoir enregistrer. Voilà. Maintenant, au niveau des stades, je peux toujours, comme vous le voyez ici, je vois tout ce qui est stade 1, qui était relatif aux exames cliniques. Le stade 2, qui concerne la demande de laboratoire. Le stade 3, qui concerne le résultat de laboratoire. Le stade 4, qui est le résultat de santé, ou plutôt, quelle est la finalité de ce cas qu'on est en train de suivre. Donc, voilà comment est-ce que la recherche pouvait se faire par rapport à un cas qui est déjà enregistré et voir aussi ces informations au niveau des attributs. Maintenant, si vous voulez revenir au niveau du programme, vous pouvez toujours cliquer sur la flèche qui est là pour retourner en arrière jusqu'à retourner au niveau de la liste de vos cas. Alors, abordons maintenant la spécificité dans laquelle je viens à registrer un nouveau cas. Donc, comme je vous l'avais dit, là, je choisis mon programme. Je viens au niveau de la loupe avec le plus. Je clique. Puis ensuite, je viens rechercher le nom et le prénom, par exemple. Donc, disons que je veux, il y a une certaine Aïcha, qui est suspecte de COVID. Donc, je vais mettre que son nom s'appelle Aïcha et son nom, c'est Bamba. Puis, je viens sur l'icône sous forme de loupe qui est là. Je clique là dessus. Et là, si le système avait pu retrouver une occurrence au nom de Aïcha Bamba, il aurait pu me l'afficher. Mais là, il me dit que vos critères de recherche ne renvoient aucun résultat pour que je sois sûr que cette personne n'existait pas encore dans ma base. Et donc, maintenant, le système me donne droit au bouton plus qui est là pour pouvoir enrôler cette personne. Et donc, quand je clique sur le plus, il va me demander dans quelle structure je vais enregistrer la personne. Alors, mon utilisateur avec lequel je me suis connecté avait droit à trois structures. C'est pour ça que cela m'a proposé ici. Donc, je peux choisir là où la personne devait être enregistrée. Ensuite, on me demande la date d'enregistrement de ce cas. OK, disons que c'était au 1er novembre, donc on a enregistré ce cas. Et automatiquement, cela m'affiche sa page où je peux enregistrer les autres informations et les attributs. Maintenant, s'il y a une localisation par rapport à ce cas à faire, alors contrairement au web, ici, vous avez des choix. Vous avez la carte qui est là, comme Agnan vous l'avez montré au niveau du web, mais aussi, vous avez la possibilité de récupérer automatiquement les coordonnées géographiques du lieu où vous êtes en train de renseigner les informations. C'est un peu comme si on était parti sur le lieu de ce cas ou dans la maison de ce cas. Automatiquement, on pouvait récupérer son coordonnée en cliquant sur ce bouton qui est là. Donc, dès que je clique ici, je n'aime même pas naviguer dans la carte. Automatiquement, on récupère les coordonnées GPS du lieu où je suis en train de faire la série. Et ensuite, pour renseigner les autres détails du profil de ce cas, je viens sur la partie registration. Et donc ici, le prénom et le nom qui nous a permis de faire la recherche vient déjà. OK. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est voir s'il y a un identifiant au niveau du pays, à part ce que le DSS de propose est donné. Donc, vous renseignez la date de naissance de ce cas. Il y a toujours le calendrier qui vient là. Je peux toujours venir et sélectionner. OK. Le pays de résidence. Il y a toujours la liste de mes pays qui sont là. Donc, au lieu de slider comme ça pour retrouver, je peux taper dans la partie recherche pour retrouver rapidement le cas en question. OK. Alors, l'adresse du domicile. Donc, je renseigne l'adresse. OK. Ensuite, le contact du cas, le numéro de téléphone du cas, je renseigne ça. Alors, si j'ai des informations sur les parents, les tuteurs de cette Aisha Bamba, OK, je mets. Et puis, s'il y a les autres informations, je renseigne, puis je clique sur la disquette pour enregistrer. Donc, au niveau du web, vous avez enregistré continuer. Par contre, au niveau de l'Android, vous avez juste l'icône sous forme de disquette pour enregistrer. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Et dès que vous enregistrez là-dessus, automatiquement, le programme vous demande de renseigner l'examen clinique et diagnostique de la personne. Donc, ici, vous venez vous renseigner, puis vous cliquez sur mettre à jour. Et maintenant, vous avez la possibilité de renseigner les informations. On me demande ici, est-ce que ce cas-là a des symptômes? Donc, vous allez voir qu'ici aussi, au niveau de l'Android, le système permet aussi de cacher des champs et en attendant que oui, le réponse soit donnée d'abord. Donc, si je dis oui, que ce cas-là présente des symptômes, automatiquement, le système va m'afficher les autres détails à remplir. Donc, si j'avais choisi non, il va me fermer ces champs. Donc, il y a tous ces gens d'affichiers cachés qui sont valables aussi pour le web, cela aussi est possible aussi au niveau de l'Android. Donc, la date de début des symptômes, on pourra renseigner à quelle date il y a eu des symptômes. Donc, disons que déjà depuis deux jours ou trois jours, elle a commencé par ressentir de la fièvre. On mettra oui. Est-ce qu'il y a, s'il y a la fièvre, quelle est la température observée? On pourrait dire que pour elle, on est dans les 40. OK, donc là, c'est vraiment compliqué. S'il y a de la toux, on pourra renseigner les symptômes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein de sections. Vous pouvez toujours refermer des sections en cliquant sur les petites flèches qui sont là en haut. Donc, il rabat. Donc, si j'ai envie d'étendre, je peux encore cliquer. Il va étendre ainsi de suite. Donc, l'harmonisation pour avoir une belle vue aussi a été gérée du côté Android. Donc, vu que c'est une femme, comme on avait choisi que le sexe était féminin, automatiquement, il nous demande s'il y a des aspects sur est-ce qu'elle était enceinte et ainsi de suite. On nous demande ce genre d'informations. Donc, si je dis non, l'histoire s'arrête là. Mais si je mets oui, on aura d'autres détails. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pathologies sous la chance? Donc, si je vais renseigner, je clique juste sur la petite icône ici pour m'ouvrir la partie de ce formulaire pour renseigner. Donc, s'il y a des pathologies, la personne avait un peu comme le diabète. Donc, on pourra renseigner ainsi de suite. Est-ce que le patient est hospitalisé? Donc, on pourra dire oui, si elle est hospitalisée. Sinon, on pourra renseigner l'information relative à cela ainsi de suite. Donc, s'il y a des historiques sur le voyage, vous avez la possibilité toujours de venir dire oui, que cette personne avait voyagé au cours de 14 derniers jours. Donc là, le système va vous demander de dire dans quel pays la personne avait voyagé, pays 1, pays 2, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Mais là, s'il y a... Alors, vous allez constater qu'au niveau de l'Android, si les informations ne sont pas complètement affichables, vous avez toujours la petite icône sous forme d'informations. Quand vous cliquez là-dessus, là, vous aurez tout le détail du libellé qui devait être listé ici. Voilà. Alors, si je veux retourner en arrière, je peux toujours cliquer sur la flèche qui est là. OK. Et le système me ramène sur le tableau de bord de cette entité. S'il y a eu une demande de laboratoire. OK. S'il y a eu un prélèvement. Là, je viens cliquer sur le plus qui est là. Et cette fois-ci, je peux dire que oui, il y a un nouveau prélèvement qui est fait. À quelle date ce prélèvement est fait, donc je peux mettre à jour. Donc, le même jour qu'on l'a enregistré dans la base, on lui a fait un prélèvement. Quelle était la raison du prélèvement? Peut-être parce que c'était un cas détecté au point d'entrée, par exemple, qu'on peut cocher. Ensuite, quel est le type d'échantillon qui a été fait? Donc, si c'est juste un prélèvement nasopharyngé, je choisis la date du prélèvement de l'échantillon. Donc, je peux toujours mettre ma date du 1er novembre. OK. Et à quelle date l'échantillon a été envoyé au niveau du laboratoire? Je veux dire que le même jour, l'échantillon a été transféré. Donc, pour quels tests on a fait le prélèvement? Voilà. C'était pour le PCR. Là, on choisit le PCR. Et c'est bon pour la demande du laboratoire. Et donc, je peux toujours... Je reviens cette fois-ci sur... Voilà. Alors, contrairement au web, lorsque vous êtes en train de saisir les données des stades, ils sont automatiquement enregistrés. Par contre, au niveau de l'Android, vous devez enregistrer vous-même, venir valider d'abord l'enregistrement des données que vous êtes en train de saisir. Un peu comme maintenant, quand nous avons cliqué sur la flèche, il nous dit que les données n'ont pas encore été sous-regardées. C'est vrai qu'on l'a saisi, mais elles ne sont pas encore sous-regardées sur le téléphone pour autant. Nous devons venir sur la disquette, puis venir valider réellement que voilà, nous sommes en train d'enregistrer, de valider ces enregistrements que nous venons de faire. Donc, si c'est... Si on veut terminer et puis revenir encore compléter, là, on peut cliquer sur terminer tout court. Mais si on veut terminer du tout vraiment pour ce stade-là, tout est OK. Là, on pourra cliquer sur terminer et compléter. Voilà. Et là, maintenant, le système peut nous ramener au niveau du tableau de bord de ce cas. Et maintenant ici, s'il y a un résultat donné, on peut venir maintenant sur le plus, venir renseigner sur nouveau et donner cette fois-ci le résultat. Quelle est la date du résultat, on renseigne. OK. Donc, disons que le deuxième jour, le résultat est tombé. Juste pour qu'on peut trouver des besoins de contrôle. La personne va encore préciser qu'il y a eu ce test par rapport au prélèvement à nasopharinger qui a été fait. C'était réellement un type de test PCR qui a été fait et voilà le résultat. Et là, cette dame-là est sortie positive à ce traitement. Puis, on vient cliquer sur la disquette pour valider. Alors, notez bien qu'on a la possibilité de faire plusieurs prélèvements. Un peu comme nous sommes en train de le voir. Pour tout ce qui est du monde du laboratoire et du résultat du laboratoire, ce sont des stades répétitifs. Et donc, au niveau de ce même stade, je peux toujours venir cliquer comme ça. J'ai toujours mon bouton plus qui est là pour que je puisse dire que voilà, il y a eu encore un nouveau prélèvement qui a été fait par rapport à ce cas. Et là, à quelle date ce prélèvement a été fait? Je peux encore dire que bon, après 7 jours, il y a eu encore un nouveau prélèvement. Ainsi de suite. Voilà. Et puis, je peux encore clarifier si c'était toujours un prélèvement à nasopharinger qui a été fait, à quelle date cela a été fait. Et si c'était le PCR qui a été fait encore, je vais renseigner. Et puis, je valide. Donc, juste pour vous dire que même s'il y a des répétitions et que vous faites bien votre paramétrage, vous avez la possibilité de renseigner ces informations-là de façon répétitive. Voilà. Et donc, à la fin, s'il y a un résultat de conclusion, on peut toujours venir enregistrer. OK. Est-ce que la personne, il est toujours en bonne santé, guérie et tout cela? On pourra toujours renseigner ça et à quelle date ce patient est sorti de l'hôpital? On pourra aussi le renseigner. OK. Et donc, s'il y a eu des cas contacts par rapport à ce patient, on pourra valablement venir dire que voilà, il y a eu des cas contacts. Entre le temps, peut-être que c'est deux cas contacts qui a été notifié pour ce cas. Puis, on enregistre et on finit. Voilà à quoi correspond l'enregistrement de nos cas depuis ces attributs jusqu'à jusqu'aux informations des stades de programme. Alors là, nous étions concentrés sur l'aspect saisie des données. Mais notez bien que vous avez aussi, on a dans le DHS de la possibilité d'afficher quelques exemples d'un indicateur de programme. Un peu comme si on veut savoir quel est l'âge courante du cas sur lequel nous sommes en train de faire le suivi. Donc, quand je viens ici, vous avez les quatre icônes qui sont en bas. Le premier servait à faire la saisie. Le second sert à afficher les informations sur les indicateurs qu'on a spécifiés à ce que cela soit affiché au niveau du formulaire de la personne. OK. Mais aussi, on a aussi quelques exemples de graphiques sur ce que nous allons aborder dans la séance de demain lorsque nous allons parler des outils d'analyse côté Android. Donc, pour aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder là. Mais en restant dans le profil ou dans le même schéma qu'Agnon vous avez démontré, on avait la possibilité d'ajouter des relations. Vous avez cette icône qui est ici qui permet de pouvoir ajouter des relations. Voilà. Et donc, on disait tantôt que notre Aïcha était positive au COVID. Et si on a envie de pouvoir aussi enregistrer ces cas contacts ou ces cas contacts sont déjà enregistrés dans un autre programme, on peut venir au niveau de relations qui est ici et cliquer sur le bouton plus. Vous allez voir, dès qu'on clique sur le bouton plus, le système nous demande cette option de relations à être en contact avec. Là, on vient cliquer notre petit bonhomme. Et là, maintenant, nous venons en haut ici pour choisir le programme de suivi des cas contacts qui est là. Et maintenant, dans la liste ici, si on retrouve que nos cas contacts y figurent, on peut automatiquement les sélectionner comme cela. Et là, vous allez voir directement que ce cas est lié en même temps à notre cas index. Donc, si je reviens au niveau de la partie saisie et que je reviens, par exemple, au niveau de cette icône qui nous sert de faire les relations, il va automatiquement m'afficher comme quoi notre Aïcha a été en contact avec notre cher John qui est ici. Si je veux encore ajouter un nouveau contact, je peux toujours cliquer sur le plus. Je clique sur le plus. Ensuite, un instant, je... Voilà. Je clique sur le plus. Ensuite, je prends l'option de contact qui est là, de relation. Je viens dans ma liste des programmes. Je choisis le programme où sont registrés les cas contacts. Dans la liste, si je peux voir en même temps, de façon visuelle, le cas que je veux joindre, les contacts que je veux joindre à notre cas index, je peux le choisir. Sinon, j'ai toujours mon bouton sous forme de loop qui est là pour que je puisse rechercher par rapport... Un peu comme vous faites pour l'enregistrement. C'est pareil aussi pour qu'on rejoindra les cas où on joindre les relations. Donc, on peut rechercher la personne à travers son nom, son nom et prévu ainsi de suite ou son ID. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de rechercher par ID pour éviter d'avoir trop d'occurrence. Là, si vous n'avez pas les IDs, vous pouvez toujours rechercher par le nom. Et pareil, comment le faire à l'enregistrement? On saisit juste l'information, puis on vient au niveau de l'icône pour rechercher la personne. Et donc, on trouve la personne comme ceci. N'oubliez pas qu'on a toujours ces petits boutons qui sont ici qui nous permettent d'élargir pour chaque occurrence plus de détails. Et donc, si on suppose que c'est notre Sarah qu'on a tendu à rechercher qui est là, on vient juste cliquer sur la zone. Et automatiquement, il nous joue encore Sarah ici. Ce qui fait qu'on a deux contacts pour notre cher K-index Aïcha qui est là. Voilà. Et enfin, si vous voulez ajouter les notes, comme on vous l'a montré au niveau du web, vous avez le quatrième bouton qui est là, qui permet de venir ajouter des notes de médecins. OK. Ce cas est à traiter avec urgence, un truc de ce genre. Et puis, on enregistre. Voilà. Et donc, je fais un récap pour cela. Alors, je suppose que j'ai un cas suspect que je vais enregistrer dans la base. La première chose à faire, c'est que je viens choisir le programme concerné. Ensuite, je recherche la personne dans ma base pour voir si elle n'existe pas. Je clique sur le bouton. Le téléphone va faire la recherche. S'il ne trouve pas, il va me proposer de pouvoir l'ajouter. Donc, je clique sur le plus. Je viens choisir l'unité d'organisation. J'accepte. Puis, je choisis maintenant la date à laquelle la personne est enrôlée dans le programme. Et maintenant, je viens, si dans mon type de programme, la coordonnée doit être prélevée. Donc, je viens cliquer sur l'école pour récupérer automatiquement la zone où je suis situé. Ou, si je veux me balader sur une carte pour aller choisir la zone, je peux toujours venir cliquer sur la cartographie qui est ici. Là, le système va me montrer la carte de la zone où je suis. Et puis, je peux venir défiler jusqu'à aller dans la zone concernée pour venir choisir. Voilà. Puis, ensuite, je renseigne les autres détails. OK. Je renseigne les détails qui sont liés à ces attrédients. Je vais cliquer sur la disquette pour enregistrer ces données. Au soit, si je viens et que je fais la recherche, puis je retrouve la personne concernée. Je clique juste sur le nom et le système va me l'afficher avec cette donnée de stade. Donc, si je vais retourner voir cette donnée d'attribut, je peux cliquer sur voir les détails pour que ça me ramène vers les informations, naissance, nom et prénom et ainsi de suite. Au soit, si je vais renseigner les informations de suivi, comme demande de laboratoire, des résultats de laboratoire, il me suffit de venir sur les stades concernés. Je m'assure de voir le bouton plus. Je clique là-dessus, puis je clique sur nouveau pour aller enregistrer les informations. Et il faut noter que pour tout ce qui est donné d'événement, ou plutôt toutes les données dans le DHS de Android, à la fin de votre saisie, vous devez venir cliquer sur la disquette pour pouvoir regarder réellement ces informations-là sur le téléphone. Et ça, si vous voulez voir rapidement quelques informations d'analyses ou d'indicateurs, vous pouvez venir sur le deuxième menu qui est ici. Si c'est pour ajouter des relations, on vient sur le troisième menu qui est ici. Donc, on vient, on clique sur le plus. Ensuite, on clique là. On choisit le programme vers lequel doit se faire notre relation. Et on procède comme si on voulait faire un nouvel enregistrement. On recherche le concerné. OK. Donc, si le système le trouve, on va le sélectionner. Si il ne le trouve pas, on a toujours le bouton plus pour faire un nouvel enrôlement d'un cas contact peut-être qui n'était pas encore dans la base. Et le processus est un peu comme si on devait enregistrer un nouveau cas aussi, ainsi de suite. Et enfin, si on a des notes à enregistrer par rapport au cas courant, on pourra rapidement venir le sélectionner. Je pense avoir bien résumé comment est-ce que doit se faire l'enregistrement d'un cas avec cette donnée de stade de suivi. Alors, en supposant que notre chère Aïcha, bien attendue, a été atteinte de COVID après toutes ces remises. Mais vu que nous avons des séances de vaccination qui se passent, on se dit, bon, pour éviter de mauvaises prochaines mésaventures, je vais aller me faire vacciner. Et vu qu'elle est déjà dans notre système, on peut aussi se dire, OK, au lieu de se mettre encore à aller le réenregistrer avec tout ce qui est nom et prénom et consort, on veut automatiquement le mettre dans le programme de vaccination pour être suivi là-bas et pour qu'il puisse avoir ces doses. Et donc, la manière dont le DHS de Android procède pour pouvoir insérer quelqu'un qui existait déjà dans un autre programme de suivi, c'est qu'en étant sur cette page du tableau de bord de ce cas, nous avons les trois points qui sont ici. Et là, nous allons choisir le programme enrôlement. Et dès lors, quand nous venons ici, nous avons la liste des programmes possibles auxquels on peut induire la personne. Donc, ici, nous avons le programme en cours. Voilà, Aïcha est suivi dans le programme de surveillance basé sur les cas pour la COVID. Mais on nous dit aussi que nous avons ce programme disponible dans lequel on peut inscrire ce cas. Je vais revenir en arrière. Je suis sur le tableau de bord du cas courant. Je peux venir sur les trois points qui sont là. Puis ensuite, je choisis le programme enrôlement. Et là, maintenant, vu que ce cas qui était dans le thème de surveillance veut se faire vacciner, je viens là, puis je clique sur inscrire. Là, on me demande quelle est la date de son inscription dans le programme de vaccination. Je choisis la date, puis je clique sur accepter. Puis, je choisis la formation sanitaire où va se faire la vaccination. Je clique sur accepter. Et dès lors, ce que le DHS fait, c'est qu'il récupère tout ce qui était comme information des attributs, c'est-à-dire les informations de profil qui sont uniques à la personne. Automatiquement, il récupère toutes ces informations-là qui les ramène ici. et je n'ai plus à avoir à ressaisir. À part les autres détails qui n'étaient pas disponibles sur l'autre programme, un peu comme la profession, qui n'étaient pas demandées de l'autre côté. Là, on peut rapidement venir choisir la profession, ajouter la zone urbaine ou rurale. Je choisis. Puis, maintenant, j'ai ma petite disquette. Je clique là-dessus. Et là, je viens de mettre notre chère Aïcha dans le programme de vaccination. Et je peux maintenant continuer avec les informations de vaccination tranquillement. OK. Bon, voilà. Si elle est, c'est une patiente qui est patient enceinte ou allaitante, on choisit. S'il y a des pathologies, cette fois-ci toujours, il y a la personne. Vu que c'est au niveau des stades, on sera obligé de la choisir. S'il y avait des informations sur le pré contacté au cours de 90 jours. Ici, les données ne sont pas récupérées automatiquement. Donc là, on est obligé de renseigner. OK. Et enfin, là, maintenant, on pourra valablement venir choisir tout ce qui est données de vaccin, qui est le fabricant, ainsi de suite, le numéro de l'eau, saisir l'information. La date d'expiration du vaccin, on pourra la saisir sans souci. Le numéro de la dose, première dose, tout cela. Et donc, tout ce qui est un peu comme Agnès, vous l'avez montré au niveau du web, ou les données qui doivent être générées automatiquement se font pareil ici aussi. Voilà. Donc, s'il y a eu une maquille immédiate, on pourra dire oui ou non. Et là, on enregistre. Et puis, c'est bon pour la première dose. Donc, s'il y a eu une deuxième dose, on peut venir cliquer sur le plus. Ou soit, si on aimerait planifier un rendez-vous à la personne pour que la personne vienne faire sa deuxième dose, cette fois-ci ici, on peut valablement aller cliquer sur planifier pour aller choisir à quelle date prochaine la personne doit venir pour sa seconde dose, ainsi de suite. Voilà. Et donc, comme Agnès vous l'a montré au niveau du web, le vert qui est là ici plutôt va nous montrer que ça, c'est un événement qui est attendu, qui n'est pas encore arrivé. Si on était en face des événements en retard, le système aussi va nous le notifier sous forme de couleur. Voilà. Et enfin, s'il vous plaît, vous pouvez bloquer vos téléphones. Voilà vos micros. Et maintenant, avant de continuer, voilà, vous avez enregistré beaucoup de cas sur votre Android. Et sachez que depuis là, tout ce que vous étiez en train de faire n'était qu'en offline, c'est-à-dire la saisie que vous êtes en train de faire par défaut, le DHSD le garde sur son téléphone et cela n'est même pas encore synchronisé avec le serveur. Alors, vous avez la possibilité de synchroniser entité par entité, comme vous avez aussi la possibilité de synchroniser de façon globale, c'est-à-dire au lieu de synchroniser uniquement Aïcha, au lieu de synchroniser uniquement Kadhi, je peux revenir complètement au tout début, au niveau même du programme concerné, comme ceci. Et là, pour savoir que je ne suis pas encore, il y a des données qui ne sont pas encore synchronisées. Vous allez voir les icônes qui sont là, qui sont grises. Tant que c'est gris, cela montre que vous avez des entités qui ne sont pas encore synchronisées. Et pour synchroniser, vous venez là-dessus, vous cliquez sur l'icône grise et là, vous aurez un message tout en bas où le système vous dit, vous avez des données enregistrées uniquement sur votre téléphone et cela ne sont pas encore synchronisées avec le serveur. Et là, maintenant, vous êtes invité à cliquer sur le bouton Send qui est là. Et dès que vous cliquez, vous attendez, le système, le téléphone va se mettre à se connecter au serveur et à envoyer. Donc, si tout se passe bien, vous allez voir synchronisation fait. Sinon, s'il y a des erreurs comme ceci, vous allez voir que cela va sortir en rouge. Et maintenant, vous pouvez valablement après tout détecter où est-ce que le problème s'est posé. Au soir, si vous voulez, vous pouvez décider de synchroniser de façon unique comme ceci. Et enfin, si l'il est bon, vous allez voir, il soit en vert que celui-ci est bon. Ok. Je peux toujours revenir synchroniser dans Share Aisha de façon indépendante aussi. Si tout est ok, cela serait bien synchronisé. Donc, je reviens là. Un instant. Voilà. Quand je reviens là, vous allez voir ceux qui sont synchronisés n'ont plus l'icône. Ceux qui ne sont pas encore synchronisés gardent toujours l'icône grise qui est là. Donc, cela, c'est ça qui montre la différence entre les entités qui sont synchronisées et ceux qui ne le sont pas encore. Et de la même manière, s'il y a une entité qui a été enregistrée dans un autre programme, vous vous rappelez au niveau du web, Agnan vous a montré un cas qui est enregistré au niveau du programme de surveillance, mais aussi dans la vaccination. Au niveau de l'Android, cela est marqué par la petite icône qui est ici. Là, nous sommes au niveau d'un programme de surveillance. Comme Aïcha a été enregistrée dans le programme de vaccination automatiquement, quand on est au niveau de l'entité, Aïcha dans la liste ici, je peux voir l'icône de la vaccination qui est là. Par contre, Kaji, qui est ici, par exemple, n'est toujours que dans le programme de surveillance. Il n'est même pas encore enregistré dans un autre programme. Ce qui n'est pas le cas de Max, qui est dans le programme de surveillance, mais aussi dans le programme de vaccination. Donc, déjà, même au niveau de la liste, vous pouvez savoir ceux-là qui sont dans tel ou tel programme. Si on prend un exemple ici de Monsieur Barthes, non seulement il est dans le programme de surveillance, mais il est dans le programme de vaccination. Et là, il est aussi dans le programme des cas contacts. Donc, ainsi de suite. Voilà. Alors, ici, nous voulons de voir la manière dont vous pouvez faire les recherches et faire la saisie des données. et même aussi ajouter les relations, ajouter les notes, synchroniser les données avec le serveur. Ce qu'il faut noter, c'est que vous avez aussi des options de filtre. Par exemple, là, j'ai une longue liste ici. Je vais rapidement déceler ceux qui ne sont pas encore synchronisés, par exemple, ou ceux-là qui ont des erreurs de synchronisation. Vous avez les trois barres qui sont ici, sur lesquelles, lorsque je clique, j'ai des options pour pouvoir filtrer ma petite liste. Par exemple, si je veux rapidement récupérer les entités qui n'ont pas été synchronisées, je peux venir au niveau de l'option Sync. Donc, j'ouvre la petite flèche et ici, je peux venir choisir l'option Note Sync, qui veut dire non synchroniser. Et là, automatiquement, le système va me montrer uniquement que la liste des entités qui ne sont pas encore synchronisées, par exemple. Cela sera de même aussi, s'il y a eu certains qui ont eu des erreurs de synchronisation que je vais rapidement avoir. Là, je peux revenir ici et cocher. Là, s'il y a eu certains qui ne sont pas synchronisés, je peux avoir la liste. C'est pareil. Alors, si j'aimerais, par exemple, filtrer ceux dont il y a eu des enrichissements ou des visites aujourd'hui, je peux prendre la zone de event date. Quand je clique dans la zone de event date, tu peux venir cliquer sur aujourd'hui pour voir ceux-là qui sont venus en visite aujourd'hui ou ceux qui sont venus en visite hier ou ceux-là qui doivent venir en visite demain, ainsi de suite, tout ça. Donc, quand je clique là-dessus, automatiquement, le système va me filtrer, me montrer, voilà, notre chère Aïcha a sûrement eu une visite au cours de la journée où elle a été enregistrée avec une information basée sur la date du jour. Si je veux réinitialiser, je peux venir sur ce bouton, puis je réinitialise pour avoir toute ma liste de base, ainsi de suite. Si j'aimerais filtrer par rapport à une unité d'organisation spécifique, je peux toujours venir sur une unité d'organisation. Et là, je peux avoir mon arborescence pour aller filtrer par rapport à une unité d'organisation spécifique. Donc, juste pour vous expliquer que cela aussi est prévu au niveau de l'Android. On a notre liste de base par rapport aux données qui sont stockées sur notre téléphone. Et pareil, on peut toujours venir filtrer par rapport à des scénarios donnés. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une partie qu'on n'a pas abordé. Sinon, je pense que on peut attaquer les aspects de questions réponses. Juste un instant pour vérifier si tout a été abordé. Voilà. Enregistrer, rechercher, navigation, saisie. Et donc, je pense qu'on a exploré les aspects qui étaient hyper importants. Là, on va ouvrir la science des questions. Et puis, s'il y a des aspects qui méritent encore plus de clarification, on pourra les faire. OK. Donc, je vois dans la partie questions. Alors, quelqu'un demandait si on pouvait revenir sur terminer et terminer et compléter. Donc, je reviens sur notre chère Aïcha. Là, je viens sur nouveau. Je fais suivant. Je mets la date de résultat. Par exemple. Les types d'échantillons. Relèvement nasopharyngé. Les types de PCR. Et je mets là que voilà, finalement, les tests sont négatifs. Et quand je clique sur la disquette, nous avons terminé, terminé, complété. Si je clique sur terminé tout court. L'information enregistrée. L'information enregistrée. Mais cela ne montre pas forcément que j'avais, je suis, je mets, je... En fait, c'est vous qui dites quoi? Est-ce que toutes les informations comme vous voulez renseigner ont été envoyées? Ça, c'est ce à quoi concerne. C'est ce que veut dire terminé. C'est un peu comme si je viens d'enregistrer une partie. J'enregistre temporairement. Bien entendu, même temporairement, cela sera synchronisé avec le serveur. OK? Mais quand j'ai dit terminé, complété, ça veut dire que bon, voilà, tout est OK. Tout est fini. Et je suppose que je n'ai plus à venir encore modifier quoi que ce soit. Bien entendu, je ne suis pas encore modifié. Mais il y a une option au niveau des administrateurs de DSS2 qui peuvent même bloquer cette possibilité de dire que quand quelqu'un dit qu'il a fini et complété, qu'il n'ait plus la possibilité de venir modifier quoi que ce soit. Voilà. Donc, la question suivante, est-il possible de mettre la photo d'une personne enregistrée? Alors, pour mettre la photo d'une personne enregistrée, cela suppose que au niveau même du web de votre configuration, vous avez déclaré une variable de type image pour les attributs. Et quand vous déclarez la variable de type image et que vous ajoutez ça au niveau des attributs, en ce moment-là, lorsque vous venez au niveau de l'Android ou même du web, vous pouvez choisir cette variable-là. Vous allez choisir une photo que vous joignez et en ce moment-là, cela pourra être visible ici. Donc, on n'a pas mis dans notre programme de vaccination, on n'a pas voulu ajouter la photo. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller choisir une métadonnée attribut de type image. Vous ajoutez ça sur votre formulaire et dès lors, vous pouvez choisir l'image et cette possibilité qui est mis en place pour pouvoir ajouter la photo de la personne enregistrée. Même dans le web, je n'arrive pas à me connecter. Bon, je pense qu'il doit avoir un problème de compte. Voilà, donc pour ceux-là qui n'arrivent pas à ajouter des cas ou n'arrivent pas à ajouter de nouvel enregistrement, c'est juste un souci de compte. On va régler ça pour vous et ça sera OK. Alors, il y a une question intéressante ici qui demande si on a la possibilité de programmer un numéro ID automatique et ne pas avoir la possibilité de saisir manuellement. Alors, si je prends au niveau de voir les détails qui sont ici, au niveau de registration, nous avons ce numéro là que vous voyez ici, ID générée automatiquement par le système. On n'a pas la possibilité de la modifier. Au niveau des attributs, vous avez la possibilité de préciser par rapport à quelle syntaxe vous voulez que le numéro ou plutôt l'ID soit généré automatiquement. Si vous voulez que ça soit séquentiel, si vous voulez qu'elle soit de façon random, vous pouvez le définir. Combien de caractères vous voulez, si c'est un caractère, vous avez cette possibilité de mettre. Si vous voulez que ça soit mélangé de façon alpha numérique, vous avez cette façon aussi de le faire et la personne, dès qu'il vient ici, ne pourra pas modifier quoi que ce soit. Par contre, au niveau de nos packages, ce que nous essayons de faire, c'est que nous programmons deux variables. La première qui est générée par le système et le second où on va dire peut être que dans le pays, ils ont notre code qui ne sera pas facilement généré par le système. Là, la personne pourra écrire de façon manuelle. Donc, à vous de voir lequel vous voulez garder de ces deux items, vous le précisez. Et par rapport à notre expérience, certains pays vont avec le modèle automatique. Pendant que d'autres pays, ils gardent le modèle automatique, mais aussi ils gardent la méthode manuelle pour pouvoir saisir d'autres identifiants. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, générer le code selon un masque prédéfini, il y a déjà quelques petites fonctions au niveau de DHS2 qui peuvent vous aider à générer ça par rapport à ce masque, c'est-à-dire à ce modèle que vous voulez. Maintenant, s'il arrive que votre modèle est trop compliqué ou il n'y a pas de fonction prévue dans le DHS2 pour gérer votre modèle de numéro automatique, en ce moment-là, vous allez peut-être voir du côté des règles de programme pour générer. Et sinon, la seule possibilité qui va rester, c'est que les gens puissent le saisir de façon manuelle. Et maintenant, l'autre option qui va être possible, c'est qu'on peut mettre en place des contrôles, même si quelqu'un saisit de façon manuelle, que le contrôle vient voir est-ce qu'il a respecté le masque de saisie, par exemple. Et cela pourra checker rapidement si ce n'est pas le cas pour le rappeler à l'ordre, comme quoi, monsieur, vous n'avez pas respecté le modèle prévu pour saisir l'identifiant en question. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la partie Slack? D'accord. Bon, je ne vois pas. Alors, je vois qu'il y avait une question lors de la session d'Agnon qui parlait du QR code. Oui, c'est vrai. Dans la partie Android, nous avons l'option de lecture de QR code. Je vais revenir là-dessus. Vous avez cela au niveau même de lorsque vous voulez vous connecter, ou même au niveau de la partie recherche. Si des champs sont concernés par le check-in QR code, cela va venir s'apparaître ici. Et donc, quand vous allez cliquer sur le bouton, automatiquement la caméra va s'allumer pour qu'on puisse rechercher par QR code bien attendu. Alors, avant de revenir au niveau de la connexion, vous savez qu'au niveau de la partie Android, la personne doit avoir accès au serveur, la personne doit avoir accès à l'Internet pour télécharger les formulaires qui sont ici. Mais il peut arriver qu'au cours des mois, il y a eu des mises à jour au niveau des formulaires. Et donc, les utilisateurs au niveau de leur site doivent télécharger la dernière version des formulaires. Et donc, pour cela, vous avez le module, le menu paramètres qui est là, où vous pouvez programmer à quelle fréquence le système ou plutôt l'application Android va checker au niveau du serveur s'il y a de nouvelles mises à jour pour télécharger. Donc, vous avez ici synchronisation des données de façon automatique, même si la personne ne fait pas la synchronisation manuelle, le système, chaque 24 heures, va lancer de lui-même une synchronisation automatique. Donc, s'il voit qu'il y a eu la connexion Internet, il synchronise. S'il n'y a pas eu la connexion Internet et que les 24 heures sont passées, il va vous attendre dès que la connexion sera là automatiquement. L'application va déclencher la synchronisation des données. Donc, il y a une fréquence à définir ici. Ça dépendra de vos projets. Si vous voulez que la synchronisation se fasse à chaque 30 minutes. Donc, à chaque 30 minutes, l'application Android va vérifier la connexion Internet. Il envoie les données. Sinon, il va attendre dès qu'il y aura la connexion Internet et ainsi de suite. Au soit, c'est pareil aussi pour les formulaires. Là, par défaut, c'est à une semaine. Chaque une semaine, l'application va vérifier au niveau du serveur les dernières mises à jour qui ont été apportées. Peut-être que vous avez ajouté un élément de données. Vous avez enlevé un nouveau. Vous avez modifié des listes d'options. Le système va automatiquement synchroniser après chaque une semaine. Mais cela aussi est paramétrable par une journée ou de façon manuelle. Et donc, par exemple, même si la synchronisation n'est pas déclenchée automatiquement, l'utilisateur peut venir cliquer de façon manuelle pour synchroniser. Maintenant, au niveau du web, il y a aussi une petite application maintenant pour pouvoir le faire de façon globale. Un instant. On peut encore ouvrir son micro. Il est 17h30. Je ne vois quelqu'un d'autre. Il y a déjà. OK. Donc, voilà à quoi correspond la méthode de synchronisation programmée. OK. Donc, vous avez la possibilité de redémarrer votre application. Vous avez la possibilité d'envoyer, de paramétrer l'envoi de synchronisation par SMS. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une passerelle SMS et que vous voulez que les données, même s'il n'y a pas Internet, puissent être envoyées par SMS vers votre serveur. Bien entendu. Voilà. Alors, l'autre aspect est que si vous êtes en face d'une tablette ou d'un téléphone où tout le monde l'utilise et que vous ne voulez pas vous déconnecter, vous ne voulez pas vous déconnecter, mais vous ne voulez pas non plus que quelqu'un vienne cliquer sur l'application un peu comme ceci. À chaque fois que je viens, que je clique sur l'application, il va m'ouvrir directement et que la personne s'en va regarder les données à l'intérieur. Vous avez la possibilité de le bloquer de façon temporaire. OK. Bon, quand je dis temporaire, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de bloquer sans être déconnecté. Donc, vous pouvez définir un mot de passe, OK, qui va vous permettre de jamais vous déconnecter de votre application. Mais à chaque fois que vous l'ouvrez, il va vous demander ce petit mot de passe interne comme ceci. Et dès que vous le saisissez, là, il vous donne accès à la page ou aux listes de vos programmes pour continuer. Voilà. Donc, si vous voulez vous déconnecter, vous cliquez sur le bouton déconnecter. Et là, maintenant, vous êtes déconnecté pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, je disais tantôt qu'on avait la possibilité même de faire un exemple de check-in de QR code. C'est-à-dire, si je n'ai pas envie de tout saisir au niveau de l'URL ici, je peux déjà avoir mon URL sous forme de QR code déjà disponible. Et donc, pour éviter que les gens viennent saisir un à un, OK, je peux cliquer sur la petite icône qui est ici. Et automatiquement, le système me demande d'avoir accès à l'appareil photo. Et bien là, j'ai accès à la partie photo pour pouvoir même saisir mon URL en passant par un modèle de QR code. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, je viens scanner automatiquement et me récupère l'information. Donc, je peux encore reprendre. Là, il n'y a rien. Je clique là. Il m'active la photo. Puis, j'ai peut-être que j'ai déjà enregistré mon URL sous forme de QR code. Donc, je viens là-dessus, je scanne et paf, il me récupère mon URL sous forme de QR code. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de saisir mon mot de passe et continuer. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis là. Peut-être une dernière chose qu'on n'avait pas eu à faire, c'est juste vérifier que notre chère Aïcha, qu'on avait synchronisé, était belle et bienvenue au niveau de notre saisie. ... Allô ? Oui. Bonjour, Richard. Oui, allez-y. Vous avez une question ? Non, ce n'est pas une télé, juste pour rappeler, je n'oublie pas de paramétrer mon, mais d'actualiser mon. Moi, je n'ai pas encore eu. S'il-vous-plaît, s'il-vous-plaît, vérifiez vos micros. Ah, c'est l'avantage. Oui, continuez, messieurs. Bon, je pense qu'Aïcha a saisi. Et donc là, je suis en train de vous montrer, voilà, notre chère Aïcha Bamba, qu'on a eu à renseigner, qui est là, avec les données qui lui étaient relatives. Donc, on repère comment l'enregistrement de la première dose de vaccination qui a été faite ici. Donc, si on vient au niveau de l'enrôlement, on verra qu'elle a été aussi enregistrée dans le programme de surveillance. Quand on cliquera là-dessus, automatiquement, on verra les informations qu'on avait renseignées, basées sur la partie surveillance. Et les deux cas contacts qu'on avait enregistrés pour elles sont bel et bien là, après la synchronisation. Merci. Agnan ? Y a-t-il d'autres aspects ? Oui. Monsieur, ça dit-vous ? Oui, oui, allez-y. Bonsoir. C'est encore de vous, voilà. Comment tu vas ? Oui, je vais bien. J'ai eu beaucoup de coupures à cause de la léa de l'Internet. J'ai eu beaucoup de coupures. Mais le code d'accès à l'espace du MOOC. Tu as donné ça au début ? Oui. Sylvia va vous expliquer. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de coupures d'Internet là. Oui. Oui, allô ? Oui, c'était ma question. Bon, je crois que c'est un peu à Nyo ici, lui avant, voir cet aspect avec vous. D'accord. D'accord. Oui, apparemment que cela a été mis dans le Slack, donc vous allez vérifier dans le Slack pour voir. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sekibu. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Merci.